... On notera que la République perd un nombre d'États accompli qui a gravi toutes les marches de la gestion de l'État. Pour avoir été non seulement enseignant à l'École Normale Supérieure, mais directeur général d'enseignement, ministre de l'Éducation, Premier ministre, ministre des Finances, vos fonctionnaires à l'UNESCO, ambassadeur du Congo à Paris, on peut dire oui, et c'est une grande perte pour le Congo. Une grande perte, non pas seulement par les fonctions qu'il a assumées, mais par les idées qu'il a incarnées et qu'il a défendues. C'est un grand intellectuel à l'humanisme éprouvé. On ne va quand même pas oublier qu'il a été l'un des grands éclaireurs de la vie politique de notre pays. Il n'y a qu'à voir l'engagement qui a été le sien aux côtés de bien d'autres, aux cadres. Je citerai en passant Jean-Pierre Tisterti-Caillard, Pascal Lissouba, lorsqu'à l'époque, ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République, Massamba Deda. Donc, on voit déjà comment l'engagement de l'intellectuel s'était affirmé depuis là, pour avoir inauguré la culture des lettres ouvertes au président de la République dans notre pays. Oui, le Congo perd un grand homme de culture au travers de sa plume que je qualifie d'indélébile parce que les œuvres d'Henri Lopez resteront gravées dans la mémoire des Congolais. Ils se souviendront toujours du pleurer-rire d'Henri Lopez qui a été retenu dans les programmes d'enseignement. Ils ne manqueront pas de se rappeler de tribaliques. Donc, toute notre jeunesse a été aussi impactée par l'œuvre d'Henri Lopez. Je ne parlerai pas des pionniers que nous fûmes à l'époque avec l'hymne des pionniers. On chantait sans savoir qu'on était l'auteur-compositeur. C'est ultérieurement qu'on est venu découvrir que c'était une composition d'Henri Lopez. Comme, bien entendu, les Trois Glorieuses, cet hymne qui a irrigué la marche de notre pays pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc, le Congo perd une grande figure de la vie culturelle, une grande figure de la diplomatie. Un écrivain de haut rang et un grand fonctionnaire international parce que ils ne sont pas nombreux dans notre pays à avoir assumé des fonctions du directeur général adjoint de l'UNESCO. Le Congo perd un homme politique, un homme d'État d'une probité reconnue par tous. Je pense que il est l'un des rares hommes politiques, rares hommes d'État à ne pas traîner des casseroles, comme on le dit souvent, puisque parfois, vous avez des casseroles qu'on vous impute. À titre personnel, bon, j'ai toujours l'impression d'emprunter des voies balisées par Henri Lopez. J'ai été ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Henri Lopez m'a précédé sur ce chemin de ministre en charge des enseignements. J'ai le bonheur, grâce à la volonté du président Denis Sassou-Guessot d'assumer les fonctions de premier ministre. Henri Lopez m'a précédé dans cette fonction de premier ministre. Je suis par bonheur devenu depuis quelques mois membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Henri Lopez m'a dévancé au sein de cette académie. Et quand on a comme ça quelqu'un qui se présente à vous comme un dévancier, vous ne pouvez que vous intéresser à son œuvre, à son action. Il reste donc un ouvrage d'enseignement. Vous voyez, Henri Lopez en tant que personne, en tant que au cadre, au dirigeant, en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme politique est le condensé d'un enseignement que je me dois d'apprendre. Il est donc lui-même un ouvrage pour moi. Et j'essaie de de livre ses œuvres pour comprendre comment il a pu marcher. Quand il avait publié son ouvrage Il est déjà demain, j'étais surpris de retrouver dans la relation des faits en tant que ministre en charge des enseignements à l'époque, il soulevait les difficultés que nous rencontrions encore jusqu'à aujourd'hui. Les difficultés sur les classes pétoriques, des difficultés sur les tables bancs, des difficultés sur la méthode d'enseignement. Et ces problèmes sont actuels, je suis venu les trouver. Et j'ai vu parfois de quelle manière il les a abordés à l'époque. voilà donc comme j'étais en train de le dire, il est pour moi tout un enseignement. J'ai eu les privilèges de procéder au lancement de la promotion à l'international du FESPAN dans les jardins de l'UNESCO en sa présence comme si c'était le moment des ultimes à Dieu. Oui, j'étais heureux ce jour-là de le retrouver là. Heureux de le voir célébrer ce moment avec nous. Lui qui est un homme de culture, lui qui est un amoureux de la musique, du jazz, de la rumba. Nous étions donc heureux de le retrouver ce jour-là. Nous venons donc de perdre un intellectuel d'un humanisme très éprouvé, d'une probité établie et reconnue. Je prie simplement que son âme repose en paix. Henri Lopez est parti, mais son œuvre reste avec nous. Je reste avec nous. d'un humanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada